On est avec Emilie. Bonjour Emilie. Bonjour. On est carrément dans Sex and the City, l'une des, on va dire, attractions phares de SoliDays. Ça fait combien de temps que Sex and the City est venue s'implanter dans SoliDays ? Ça fait depuis 2004 que le parcours est sur SoliDays. Et pour ceux qui l'ont vu à Bastille, on l'a sorti l'année dernière pour la première fois de SoliDays en le faisant sur la place de la Bastille pendant 15 jours. Et donc là, après ce succès à Bastille, on est revenu sur la pelouse de Longchamp. Qu'est-ce qui explique l'engouement pour cette attraction ? Parce qu'ici, on parle beaucoup de plaisir, de sexualité. Et c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et le choix de SoliDays et Sida pour faire de la prévention, c'est de mettre vraiment en valeur le plaisir. Parce que c'est la première chose que les gens ont en tête quand on rencontre quelqu'un, quand on veut avoir un rapport sexuel. Donc le parcours est fait comme ça. On parle d'abord de sexualité, de plaisir, pour ensuite aborder les risques. Et après, les questions de prévention. Comme ça, les gens sont bien dans l'ambiance. Ils ont rigolé avant. Et là, hop, d'un coup, on passe sur les risques. Et tout le monde est ouvert et disponible pour parler de prévention. J'ai vu à l'entrée carrément un gros moins de 18. C'est vraiment réservé aux adultes ? Et oui, parce qu'au niveau de la loi, malheureusement, on ne peut pas faire rentrer de gens trop jeunes. Voilà, il y a des sex toys. Il n'y a rien, évidemment, de pornographique. Il n'y a pas de gens tout nus ? Et non, malheureusement. Mais par exemple, là, à votre droite, on peut quand même toucher des seins. Ah ! Et là, on a des petites boîtes à bites avec un épée vagin. Donc on a quand même des choses un petit peu sexuelles. Donc c'est pas possible pour les trop jeunes. L'implication pour Sex and the City dans SoliDays, c'est quelque chose vraiment qui est évident pour toi ? Ben, pour moi, c'est un des parcours un petit peu phare. C'est le parcours de prévention de solidarité SIDA qui est conçu par les bénévoles, qui travaillent à l'année. C'est eux qui l'animent. Et on a de plus en plus de monde. Là, il y a facilement une heure, une heure et demie d'attente à l'extérieur. Et tous les ans, c'est pareil. Donc, pourvu que ça dure. Et ça a l'impression d'augmenter, puisque dès l'ouverture du festival tous les jours, il y a des gens qui font la queue et qui se ruent vers cette attraction. Parce qu'en effet, tu le dis, une heure et demie d'attente. Voilà, parce que ça se sait qu'il y a beaucoup d'attente ici. Donc, les gens, ils savent que quand il n'y a pas trop de concerts encore à voir, ils peuvent faire les animations qui sont à côté. Donc, ils en profitent pour venir voir les endroits où il y a du sens sur le festival. Et ils savent que comme ça, ils ne vont pas faire une heure de queue. Bon, en tous les cas, plein, plein de trucs à découvrir ici. De la prévention, bien évidemment. Et donc, des seins et des trucs à toucher. C'est ça. Il y a tout un univers sur le sens où on va sentir des odeurs. On va se caresser avec des plumeaux, manger de la poudre corporelle, se caresser à travers un drap de lycra. Après, on va aller voir des sex toys au bar, à la roue, découvrir tout ce qu'on peut faire avec ces petits objets. On va passer après dans le sadomaso, le porno, le multipartenariat. Et après, là, on ne voit que le côté positif des choses, le plaisir, c'est sympa. Après, on arrive dans la partie risque où, en fait, le message ici, c'est de montrer qu'on peut tout faire, peu importe la sexualité qu'on a, peu importe le nombre de partenaires. Du moment qu'on se protège et qu'on a un bon comportement de prévention, il n'y a pas de problème. En résumé, protégez-vous et prenez du plaisir.